C'est le retour du confinement, bien sûr on doit rester chez nous, même si il y a encore plus de monde dans les rues qu'avant, je ne comprends pas. Mais bon, faut se dire que voilà, c'est dur pour tout le monde, on est tous dans la même galère, voilà, surtout les... Je suis pas crédible là. Là les youtubeurs et les streamers, on est en mode pompe et l'up, là c'est stonks au max. Là les stats de la chaîne YouTube, elles partent dans la fusée SpaceX et elles décollent très très loin. Bien sûr c'est cool pour nous, mais bon c'est quand même très très triste ce qui se passe. C'est pour ça que là j'aimerais dire à tous ceux là qui continuent de sortir dans la rue normale, dégagez, vous ne restez pas sur cette vidéo s'il vous plaît. Bon je ne doute pas que vous ne faites pas partie de ces personnes là, continuez à porter vos bases, continuez à faire attention bien sûr, et surtout respectez les règles, vraiment. Sinon nous on va devenir millionnaire, vous ne voulez pas que ça arrive, croyez moi. Enfin mon deuxième confinement, là les nerfs, ils sont tendus au maximum, vraiment, il faut se déchaîner, il faut un défouloir. Bon et si pendant le confinement vous voulez également vous défouler, bien sûr je vous invite à télécharger le jeu FRAG Pro Shooter qui sponsorise cette vidéo. Rien qu'au nom, déjà vous savez que vous allez vous défouler, vous allez éclater des gens. C'est un des meilleurs jeux shooter de 2020 avec plus de 50 millions de joueurs et 1 million de joueurs chaque jour. C'est un jeu qui a été conçu spécialement pour mobile et tablette et en plus c'est créé par OBB qui est un studio français. Le concept c'est que tu dois composer ton équipe de 5 joueurs parmi 80 personnages différents, qui ont tous des capacités spéciales ok ? Et avec ces 5 joueurs tu vas te déplacer dans une arène où tu vas devoir aller essayer de détruire les tourelles adverses pour accéder au bunker final et de faire péter sa base bien sûr. Là récemment j'ai paqué ce personnage là et j'utilise tout le temps parce que c'est peut-être un des personnages les plus énervants du jeu pour l'adversaire. C'est à dire que déjà il se balade en maillot de bain donc ça te fout un petit peu le seum quand tu te fais éliminer par un mec en maillot de bain. Et en plus sa capacité spéciale c'est de faire un tsunami et en fait ça fait aucun dégât sauf que ça te pousse et ça te fait voler en dehors de la map et du coup tu tombes comme une merde. Les combats sont vraiment très cool et il y en a qui sont vraiment serrés. Et pendant le combat en plus tu peux changer de personnage tout le temps à n'importe quel moment et tu peux aussi changer de vision si tu veux jouer en troisième personne ou en première personne. Et en plus de ça vous avez un nouveau mode 2v2 c'est à dire que vous pouvez jouer soit avec un pote soit avec un mec un random. Vous construisez votre équipe où chacun d'entre vous va choisir trois personnages de son deck et puis vous pouvez affronter d'autres joueurs. Là pour être très honnête avec vous il m'avait envoyé un code pour gagner 1000 pièces d'or directement et que je puisse construire mon club et vous vous invitez dedans. Donc non seulement j'ai construit le huntourage mais j'ai pas du tout utilisé le code avec les 1000 pièces d'or. J'ai juste tryhard le jeu sauf que dans le huntourage je suis vraiment tout seul en ce moment. Mais je vous attends pour jouer parce que là vraiment moi je suis tout seul je ne peux pas faire les défis de club je ne peux rien faire. Et en plus de ça quand vous cliquez sur le lien dans la description vous obtenez directement un coffre en or avec des cartes à l'intérieur, 500 pièces d'or pour démarrer et 50 diamants aussi pour démarrer. Quand vous arrivez bah on vous donne 7€ de bonus sur l'application. C'est vraiment un très bon jeu français en plus donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et rejoignez le club le huntourage. J'accepterai les 80 premiers c'est tout. Et j'allais même oublier de vous dire que le jeu est gratuit disponible sur iOS et Android ce qui est quand même assez important. Enfin mon deuxième confinement là les nerfs ils sont tendus au maximum vraiment. Il faut se déchaîner, il faut un défouloir, ça tombe bien il y a FIFA 21. Surtout ceux qui sont au lycée et qui vont passer le bac. Là ils pensaient qu'ils allaient plus aller en cours, qu'ils étaient encore en vacances pendant 6 mois. Mais c'est raté vous devez quand même y aller. Bon du coup je me suis dit que j'allais un peu vous accompagner dans cette épreuve et je me suis dit que j'allais aussi passer le bac. On est parti pour le bac spécial tacle. L'objectif est de remplir un maximum de défis sur une liste de 20 défis en une heure. Si tu as en dessous de 10 tu es recalé et tu dois te confiner pendant un an supplémentaire. Si tu as au dessus de 10 tu es immunisé au Covid. Voilà la liste des 20 défis à remplir. Se prendre 5 cartons rouges en un match. Faire un tacle collatéral, c'est à dire un adversaire et un coéquipier. Faire un double tacle, donc 2 joueurs en même temps. Faire un triple tacle, 3 joueurs en même temps. Se prendre 8 cartons jaunes en un match. Concéder 3 pénaltys en un seul match. Blesser un joueur adverse. Se prendre un carton rouge avec un gardien. Le tacle toupie c'est quand le joueur fait un tour sur lui-même. Faire un tacle fusée, ça c'est un tacle frontal qui arrive à 100 km heure et qui vient faucher totalement l'adversaire. Faire un tacle dunk, ça c'est quand tu fauches l'adversaire et qui s'envole comme s'il allait marquer un panier. Faire un tacle surf, ça c'est quand l'adversaire retombe et glisse sur au moins 3 mètres. Faire un tacle traître, là c'est juste tu vas fumer un coéquipier tout seul de manière gratuite. Faire un tacle gratuit, se prendre un rouge en faisant un tacle sur un adversaire qui n'a pas la balle. Faire un tacle ciseau, c'est quand tu refermes tes jambes sur la jambe de l'adversaire pour le découper, il n'y a pas d'autre mot. Tacler son propre goal. Faire un tacle assassin, c'est tout ce qui se passe au dessus du bassin. Faire un sacrifice, c'est quand tu sais que tu vas prendre le rouge mais que tu le fais pour éviter un contraint face au gardien. Faire un tacle vengeance, c'est quand tu te fais dribbler, que le mec est hyper chaud et sûr de lui et que tu viens lui ruiner sa carrière et lui briser les os. Et pour terminer, faire un remplacement express. Pas évident, celui-là, c'est technique, il faut faire rentrer un remplaçant et qu'il se prenne un carton rouge dans les 5 minutes qui suivent. Et là, comme la dernière fois, j'ai écrit 20 défis comme ça, je me suis pas rendu compte que ça allait être impossible en fait. On est parti, une heure pour 20 défis, le bac spécial tacle surfaire 21, c'est parti ! Ah, attends, attends, mais en fait, il nous faut pas du tout la balle, il faut vraiment qu'on ait jamais la balle. Allez, joli ! Oh, ça, c'est péno, ça ! C'est juste péno, par contre, c'est tac par derrière, c'est peut-être carton rouge, en vrai. Y a pas pénalty ? Attends, mais mec, je l'ai pas taclé du tout, là ! Allez, allez, toi, t'es mort. Hop là, c'est joli ! Ça, c'était limite un tacle-ciseau, limite. C'est nul ce que tu fais, là, je ne joue pas, je suis pas en train de jouer, t'arrives pas, rien à faire. Mais attends, mais je peux marquer, là, c'est pas normal ! Eh, en vrai, est-ce que je marquerais pas ? C'est un scandale, ce jeu ! Eh, tu prends Mané ou Salah, c'est but. Tu vas juste tout droit, c'est tout ce que t'as à faire. Nul ! C'est vraiment loin d'être intéressant de marquer des buts dans ce jeu. Franchement, à tous ceux qui marquent des buts sur FF21, mais vous n'avez rien compris au jeu, quoi. Oh, alors là, alors là, par contre, ça, ça peut faire mal ! Wow, c'est joli ! Est-ce que ce serait pas un tac le toupie ? Non, parce que là, en fait, il a fait un pivot, mais de 90 degrés, tu vois. Eh, c'est le premier carton rouge. Il est très, très beau, en plus, il était vraiment énervé, celui-là, quand même. Est-ce qu'on peut le revoir, s'il vous plaît ? Ok. Pourquoi on n'a pas les ralentis ? Je ne comprends pas. Ça ne nous permet pas d'analyser convenablement les choses, là. Oh, attends, attends, j'ai blessé un joueur ! Ou alors, c'est un joueur à moi ? Mais j'ai blessé un joueur ! Attends, ça, c'est un point direct, c'est un point direct, nickel ! Alors, vraiment, c'était un des points en plus que je ne pensais pas avoir. Ok, on se prend un but, finalement. C'est fou, quand même, parce que là, l'objectif est vraiment de perdre absolument le match, et de se prendre un maximum de carton rouge, mais j'ai quand même le seum quand je me prends un but. Regarde ça, Fabinho, Liverpool, blessure, bam, là, et ça, c'est réglé. Hein, mais c'est là que c'est assez impressionnant, finalement, il a une capacité, vraiment, à aller chercher au plus profond de toi la haine qui est enfouie au fond de toi pour la faire ressortir. Oh ! Ça, c'est un tackle dunk ! Ça, c'est un tackle dunk ! Hop là, ça, c'était vraiment beau ! Là, je me suis concentré sur ce tackle-là. J'essaie de tacler vraiment la cheville sur le pied d'appui, bam ! J'ai l'impression de lui avoir cassé la cheville, quand même. J'aimerais bien voir un ralenti. Laissez le ralenti, monsieur. C'est important. On a besoin de voir. Oui, oui. Mais non, mais pourquoi ça passe ? Ça me souple, ça ! Oui, par derrière, ça, c'est joli ! Il était sublime, celui-là ! Ah ben, attends, mais ça, c'est le tackle gratuit ! Il n'avait plus du tout la balle, vraiment ! C'était devenu un civil, le mec, là ! Tacle gratuit, c'est un point, monsieur ! Et c'est un autre carton rouge ! Oh là 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 ! Ça, c'était énervé, ça ! Oh là 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 ! Il n'y a pas eu une seule faute dans le tas, là ! Oh, toi, t'es mort ! Oui, superbe ! Ah, ça, ça, c'est un tackle glissé ! Le tackle glissade, il était là ! Le tackle surf, pardon ! Et c'est encore un carton rouge ! Il a glissé ! Il a glissé sur les 3 mètres ! Il les a fait, monsieur ! Est-ce qu'on va pouvoir le voir ? Il est là, regarde ça ! Hop là ! Ça glisse un peu, ça a un peu glissé ! On n'a pas vu la fin de la glissade sur le ralenti, malheureusement ! Moi, je pense qu'il est validé ! Sachant qu'il y avait un petit tackle ciseau juste avant qu'on a laissé passer gentiment, donc je pense qu'on peut me l'accorder, celui-là ! Non, mais attends ! En vrai, là, je suis en train de capter, il y a quand même un truc qui me fume ! C'est que le mec est en train de jouer normal ! Là, il est vraiment en mode... Putain, il faut que je marque ! Il faut vraiment que je marque un maximum de buts ! Il ne voit pas que là, je vais avoir 5 cartons rouges et que de toute façon, il va gagner 3-0 ! Non, parce que là, il est vraiment en train de tryhard, le mec ! C'est le gars vraiment le plus premier degré de la Terre ! Hop là ! Ça, c'est joli ! Ça, c'était limite un tackle fusée ! C'était très, très, très limite ! On va pas le compter, mais j'ai quand même taclé sur 15 mètres d'affilée, c'était assez énervé ! C'était pas assez frontal pour moi ! Et ils ont gagné ! 3-0, let's go ! 1 ! Mais attends, il y a marqué 6 cartons jaunes ! Ouais, mais en vrai, les 5 rouges, c'est des doubles jaunes ! Donc j'ai pris plus que 8 cartons jaunes, c'est rempli, c'est bon ! J'ai pris autant d'impression que pendant le vrai bac ! J'avais même oublié de vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo ! J'ai même oublié de remercier toutes ces personnes-là qui ont rejoint la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » également en dessous ! J'ai même oublié de vous dire que je suis en live tous les jeudis sur Twitch de 17h30 à 20h30 ! Donc là, 5 cartons jaunes en un match, c'est réglé, bam ! 8 cartons jaunes en un match, c'est réglé aussi ! Allez, let's go ! Par contre, prochain match, il faut que je mette un goal sur le terrain ! Parce qu'il y a un défi, c'est se prendre un rouge avec un goal ! Du coup, bah, Alison, tu vas être à la place de Fabinho, c'est parfait, en MDC ! Il y aura du monde qui va passer par là, il y aura du monde que tu pourras détruire ! Quand t'es MDC, c'est « Gare du Nord » en heure de pointe ! Tu lui laisses traîner une jambe, il y a 17 personnes qui tombent ! Bon, vas-y, là, déjà, on va tacler directement avec Alison ! Il est où ? Il est où ? Attends, 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 parce que là, lui, il a envie de faire des dégâts, là ! Ah oui, et puis là, il y a carrément Fabinho qui est au goal, il se demande ce qu'il fout là ! Il a rien demandé, lui, hein, vraiment ! Hop là ! Oh, c'était joli ! C'était magnifique, ça ! C'était un autre tacle dunk ! Du coup, il est survalidé, le tacle dunk ! Et bam, rouge avec un goal, ça, c'est réglé ! Et il a plongé la tête la première, je suis mort ! C'est la première fois qu'on voit un ralenti de tacle ! Non, parce que dans les autres, il était en mode « Non, c'est trop violent, on peut vraiment pas montrer ces images-là ! » C'est un jeu tout public, s'il vous plaît ! Oh ! Ça, c'est méchant ! Oh, ça, ça fait mal ! Ça, c'est un tacle vengeance, clairement, parce que là, il avait fait le râteau pour m'éliminer ! Et il a pris la tempête ! Non, mais il va trop vite pour moi, Robert ! Il va trop vite ! Est-ce que vous avez vu l'arrêt de Fabinho ? Regardez ça, regardez le gardien ! À quel moment ? À quel moment ton cerveau peut se dire ça ? Ok, attends, je suis en train de me faire lober ! La balle est deux mètres au-dessus de moi ! Comment je pourrais l'arrêter, vraiment ? Bah, je me jette par terre ! Ah ouais, ça, c'est bien vu, ça ! Faut que j'arrive à faire des tacles spéciaux, mais en vrai, c'est un peu du random, ça, hein ! Putain, mais tout ce qui est tacle collatéral, double tacle, triple tacle, ça, c'est vraiment complexe, hein ! Ok, là, il faut qu'on passe les pénalty et le remplacement express ! Ok, on fait entrer Milner, il a 5 minutes pour se faire expulser ! Bam ! Allez ! Je l'ai brisé, je l'ai détruit ! Carton rouge, carton rouge ! Hein ? Il dit, y'a rien ! Eh, mais l'arbitre de Philorantin, il a vraiment un gros souci mental, c'est pas possible autrement ! Oh, le sacrifice, le sacrifice ! Oui, c'est joli ! En plus, je crois que c'est un tacle de ciseaux ! Il faut que ce soit rouge ! Par contre, il faut que ce soit rouge ! Sinon, c'est pas un sacrifice, tout simplement ! Il faut mettre le carton rouge ! Oui, carton rouge direct en plus ! C'est magnifique ! Et là, on va essayer de faire le remplacement express ! On est à la 66ème, si à la 71ème, il est encore sur le terrain, c'est qu'on a échoué ! Oh, ça, c'est joli, ça ! Le tac par derrière, c'était un tacle de ciseaux ! Je crois bien que c'était un tacle de ciseaux par derrière ! En plus, c'est pénalty, carton rouge ! Mais non, mais c'est raté ! J'ai pris un autre carton rouge ! On n'est plus assez de joueurs ! Ok, là, ça doit être l'avant-dernier match ! Je pense que ce qu'il faut faire, c'est se prendre 3 pénalty, faire un remplacement express, et après, les tacles spéciaux, il faut juste croiser les doigts, quoi ! Pareil, les trucs que je dois attaquer les plus de 2 joueurs, c'est hyper dur ! Le mec, je peux pas juste lui dire « Ok, est-ce que tu pourrais mettre 2 joueurs vraiment juste à côté ? » Et moi, j'arrive et je te les fauche tous les deux en même temps ! En faisant un tacle de ciseaux, bien sûr ! Au niveau de la gorge, bien sûr ! J'arrive pas à subir de pénalty ! C'est quand même dingue que j'arrive pas à me prendre un pénalty, quand même ! Quand je suis tout seul, j'appuie sur rien ! Il y a pénalty toutes les 3 secondes et demi ! Là, je fais 15 000 tacles dans la surface, il n'y en a pas un seul qui fait faute ! Il fait la faute ! Oui, superbe ! Voilà ! Mais en plus, il tire à côté, mais c'est une chèvre, c'est pas possible ! Sûr, ça me tue, les mecs ne comprennent pas que je suis en train de les laisser gagner, quoi ! Même en étant premier degré, franchement, le mec n'arrive même pas à marquer les pénalty que je lui donne ! C'est triste ! Voilà, rentre dans la surface, rentre dans la surface ! Tu rentres ! Mais ne tire pas ! C'est agaçant ! Je vais faire pelatier, le mec ne fait que tirer hors de la surface ! Oh, ça, c'est bien joué ! Ça a failli être une toupie ! Ça a failli être une toupie ! Malheureusement, je ne sais pas pourquoi il est resté ! Il a réussi à garder son équilibre, l'adversaire ! Est-ce qu'il a fait un tour ? Est-ce qu'il a fait un tour ? Il n'a pas fait de tour ! C'était pas loin, mais il n'a pas fait de tour ! Pour faire le toupie, il faut réussir à attaquer au niveau de la cuisse, comme ça ! Un peu sur le côté, tu vois, je prends un angle, je ne sais pas, un petit 30 degrés ! Là, généralement, c'est parti, ça te fait un 360 direct ! C'est de la physique, après tout ! On arrête tout ! On arrête tout ! On arrête tout ! C'est 10 points ! Le bac, là, c'est les félicitations du jury ! C'est le 20 sur 20, directement ! Le tac, les dingues ! Je crois que je lui ai cassé la tête ! Ça, c'est tac, l'assassin ! C'est au moins tac, l'assassin, franchement ! On valide ça dans la catégorie tac, l'assassin ! Parce que là, non, là, c'était énervé ! C'est obligé que ça rapporte des points, ça ! C'était pas possible autrement ! Le mec, il a fait une vrille ! Oh, c'était joli, ça ! Ça, c'était un ciseau ! Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était un ciseau ! Il a pris la jambe entre ses deux jambes et il l'a refermé, comme ça ! Le ralenti, s'il vous plaît ! C'est un ciseau ! Bien sûr que c'est un ciseau, bien sûr ! Ça se voit, là, on a reconnu le mouvement du ciseau mappette, celui qui se referme comme ça et qui ne coupe absolument pas le papier, vous savez ! Oh ! Ça attaque le toupie, ça a tourné, monsieur ! Regardez ça ! Ne regardez pas ça ! Je comprends pas à quel moment il y a ralenti, à quel moment il n'y a pas ralenti ! Allez, c'est maintenant, c'est maintenant le pénault, c'est maintenant ! Non, mais tu déconnes, arrête de faire des passes comme ça ! On est occupé, il y en a qui essayent de faire une vidéo, s'il vous plaît, là ! Non, mais il tire tout de suite ! Il attend même pas que je vienne le tacler ! On dirait presque qu'il a envie de marquer les buts, ça devient pénible, quoi ! Pas mal, ça ! Oh ! Attends, mais il a mangé le point de pénalty ! Il l'a mangé ! On peut dire qu'il y a eu pénalty, du coup ! Ah, mais attends, mais j'ai encore Alison sur le terrain, j'ai même pas capté, là ! Écoute, je vais sortir Alison, je fais rentrer Thiago, et à la cinquantième minute, il faut qu'il soit expulsé, sinon c'est raté ! Faudrait que j'arrive à tacler un mec qui n'a rien demandé ! Allez, genre là ! Il a fait un tacle magnifique, il a fait un tacle parfait ! Changement, il faut remplacer Thiago ! Il n'était pas assez performant, là ! Je crois qu'il n'a pas bien compris pourquoi il était là, en fait ! Je vais mettre tous mes espoirs sur Milnamino ! Il me manque un pénalty ! J'arrive pas ! Sorti de Milnamino pour Milner ! Le coach, c'est qu'il y a un réel souci, tu vois ! Le mec, il fait rentrer un remplaçant, il remplace ce remplaçant, et au bout de 5 minutes, il remplace le remplaçant du remplaçant ! C'est une nouvelle méthode de coaching, ok ? Il faut évoluer un petit peu dans le football ! Ça s'appelle la méthode Tourelle ! Tu ne prends que des joueurs excellents, et tu les mets n'importe où ! Voilà ! Il met pause ! Non, par contre, là, tu peux ne pas jouer vraiment, mais tu ne peux pas mettre pause ! Ça, ça me fait perdre un maximum de temps, ça ! Je lance un match où je ne fais que des tacs, là ! Je lui offre la victoire, clairement ! Et il arrive à trouver le moyen de me prendre la tête, le mec, c'est dingue ! Quoi que tu fasses, l'adversaire te pète les reins, c'est incroyable ! Ils ont une capacité à trouver la faille chez l'autre, tu vois, sur FIFA ! À trouver ce qui va te faire craquer ! Pour certains, c'est la cinématique où tu fais chute ! Pour certains, c'est juste laisser le replay des buts ! Et pour d'autres, c'est mettre des pauses ! Et lui, il a bien cerné, déjà, ce qu'il fallait faire ! Allez, allez, rentrez l'entrée ! Mais non ! Mais t'as fait un tacle parfait ! T'es complètement idiot, quoi ! Mais il n'est pas dans la surface ! Il joue hors de la surface ! Pourquoi il fait ça ? Il ne veut pas que je tacle dans la surface, il est insupportable ! Il ne me reste plus que 10 minutes à vivre, quasiment ! Si je ne prends pas le péno sur ce match-là, c'est mort ! Je vous jure, il a compris que je veux me prendre des pénaltys, et il fait exprès ! Est-ce que je suis en train de m'énerver ? Mais vraiment, pas du tout ! Je ne sais même pas pourquoi vous dites ça, franchement ! Il y a faute ! Il y a pénaltys ! Oui ! Les trois pénaltys en un seul match ! C'est réglé ! Il va nous rester un match pour marquer les points ! Enfin, il nous reste quoi ? Il nous reste 5 minutes, en fait, pardon ! On sort Milner et on rentre Tsimikas ! D'ailleurs, est-ce que vous saviez que le prénom de Tsimikas, c'était Déjambes ? Est-ce que ça fait Tsimikas Déjambes ? Ça, c'est un point ou on en enlève un, du coup, sur le bac ? Je ne sais pas trop ! Ok, il faut que j'aille tacler mon goal, là ! J'ai réussi ! J'ai taclé mon goal ! Je l'ai taclé, en vrai ! En vrai, c'est accepté ! Je suis d'accord que ce n'était pas hyper impressionnant, mais on va quand même accepter, écoutez ! Ça n'a pas marché avec Tsimikas Déjambes, je ne comprends pas ! Vas-y, je fais rentrer Jota, hein ! Parce que Jota, que là, la gorge, ça peut marcher, hein ! C'est le dernier point qu'on peut gratter ! Malheureusement, le minuteur est arrêté ! C'est fini ! Putain, je n'ai même pas réussi à tacler un coéquipier, mais est-ce que vous vous rendez compte, quand même ? C'est quand même la base du tacle, un moment ! On score est donc de 14 sur 20 ! Ça fait mention bien ! Après, c'est vrai que, à la base, je suis quand même censé être un expert des tacles ! Le problème, c'est que les tacles, c'est un peu une science inexacte, vous comprenez ? C'est un peu de l'art, en fait ! Les tacles, c'est de l'art ! Du coup, l'art, tu ne le maîtrises pas ! Ce n'est pas toi qui dois le provoquer, tu comprends ? Il faut qu'il vienne comme ça, il faut que tu le sentes, et un moment, bam, c'est l'éclair de génie, et c'est le tac incroyable ! Tu vois, les tacs, c'est un moment ! C'est le moment où il y avait peut-être ton goal qui passait par là, peut-être un partenaire, peut-être ton enfant qui passait par là, et c'est le moment où tu t'es jeté, les deux jambes décollées en plein sur eux ! Bon, ce concept est toujours aussi stylé à faire, d'ailleurs, vous pouvez le faire également chez vous, je vous mets la liste de tous les défis dans la description ! Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, par exemple, une thématique de bac que vous voudriez ! Soit sur FIFA, soit sur 4 ligues, soit, pourquoi pas, sur un autre jeu ! Le seul problème de ce concept, c'est qu'il faut être vraiment très concentré, parce que t'as qu'une seule heure, et ça passe vraiment vite ! Du coup, à la fois, t'essayes de te concentrer pour réussir les défis, mais t'as aussi la pression, donc t'arrives pas à te concentrer ! Parce que t'as aussi la pression du divertissement, parce qu'à là-bas, c'est une vidéo, quand même, on est censé passer un bon moment, donc c'est juste, je ne dis rien pendant toute la vidéo, c'est compliqué ! Du coup, en une heure comme ça, t'as un peu le stress ! Voilà, ça me rappelle un petit peu quand j'ai passé le bac, et que j'ai eu 19 ans en maths, c'est vrai ! Après, c'est vrai que j'ai quand même eu 7 ans français à l'écrit, alors que c'était peut-être la matière où j'étais le meilleur pendant toute ma scolarité ! Comme quoi, on peut se planter ! Est-ce que je serais pas un peu en train de raconter ma vie, là, quand même ? En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, j'espère, bien sûr, qu'elle vous a plu ! On n'oublie pas, bien sûr, de télécharger le jeu FRAG Pro Shooter dans la description, et de rejoindre le club Huntoura ! Je vous attends ! Vraiment, on va vraiment faire des parties ensemble si vous rejoignez le club ! Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt samedi prochain pour une nouvelle vidéo, 10h30, et sur Twitch, tous les jeudis, du 17h30 à 20h30 ! Allez, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz